Zoumaba César, Sia de l'arrondissement de Serhway, c'est lui notre hôte pour ce numéro de Toho. Avec lui, nous évoquons sa gestion à la tête de son arrondissement et les impacts des réformes sur Serhway. Monsieur Sia, bonjour. Bonjour mon frère. Présentez-vous rapidement. On m'appelle César Mouanou Zoumaba. Je suis, avant j'étais technicien de laboratoire, je suis à la retraite, donc je suis élu Sia de Serhway depuis 2015. Oui, donc je suis ici, j'essaie de gérer la cité avec mes concitoyens. Donc je suis là, avec l'aide de Dieu, nous sommes atteints de conduire les appels de la cité. Merci Sia. Dites-nous, comment se porte Serhway ? Comment se porte Serhway ? Serhway, aujourd'hui, est grâce à cette chose-là. Grâce à l'aide de la population, de mes anciens doyens et avec mes chefs quartiers, nous essayons d'oeuvrer pour le développement de Serhway. Et aujourd'hui, depuis mon arrivée, les gens vous diront que Serhway a connu un autre développement. Parce que j'ai compris à mon arrivée que je suis venu faire une expérience. Et de cette expérience, beaucoup doivent en parler. C'est ce que nous vivons actuellement. Je ne peux pas dire qu'on ne se qualifie pas soi-même. C'est les autres qui diront, ah, ce qu'ils font jusque-là, ce n'est pas mal. Si c'est nous-mêmes qui nous qualifions, alors ça ne va pas. Ce sont les autres qui peuvent nous qualifier. Je sais que ce que je fais jusque-là, je ne dors pas sur mes louris. J'essaie d'oeuvrer pour que la population soit quand même un peu plus à l'aise. Pour que nous puissions quand même, à la fin de mon mandat, dire que nous sommes satisfaits. C'est ce à quoi je m'attèle tous les jours pour quand même faire en sorte que Serhway connaisse un bon épanouissement. C'est surtout ça. Merci, Sia. Monsieur Sia, Serhway, depuis quelques années, fait face, notamment après la construction de la route Inter-État, fait face à une question de dégradation de ces routes. C'est un grand problème auquel fait face votre arrondissement. Et pas seulement l'arrondissement, je vais parler de toute la commune de Toffor. Qu'est-ce que vous faites particulièrement pour que vos populations puissent être soulagées face à une telle situation ? Oui. Vous savez, pour le développement de l'arrondissement de Toffor en général, nous sommes en train de nous battre pour d'abord qu'on ait un minimum de recettes pour pouvoir revoir nos rues. Actuellement, Toffor est en train de reprofiler les rues, certaines rues, que la pluie a complètement, les zones de ruissellement complètement dégradées. Et ils seront chez nous. Déjà, ils sont dans mon arrondissement déjà. Il y a l'équipe qui a gagné le projet de reprofilment des choses, le reprofilage des rues. Et déjà à Zungame, un des villages de mon arrondissement. Ils seront ici, soit de cette semaine ou de la semaine prochaine, pour retravailler certaines voies qui sont complètement dégradées. Et quand vous y allez, quand vous allez dans la ville là-bas, c'est des difficultés énormes pour la population. Nous essayons quand même de nous battre. C'est surtout sur le plan, comment dit-on, de recettes que nous nous battons pour qu'il y ait un peu d'argent, pour que la mairie puisse en disposer pour ce travail-là. Justement, en termes de recettes, est-ce que la cagnotte sous votre mandat est bien grasse ? Ah oui, ah oui. Ce roi n'avait jamais apporté quelque chose à la commune de Toffo. Et à mon arrivée, j'ai dit, moi je vais me battre. Et qu'est-ce que j'ai fait d'abord ? J'ai essayé de rencontrer les femmes, surtout les femmes vendeuses. J'ai rencontré certains sages dans la population. Je leur ai parlé. J'ai souvent dit, en fond, « En nous, nous sommes en train de faire des femmes vendeuses. » Donc, il faut quand même intéresser un peu le propriétaire d'une mare avant de pêcher dans cette mare-là. Alors, c'est Toffo qui constitue cette mare. Et il faudrait quand même que nous nous battions pour renflouer un peu les caisses de la mairie. Et tandis que les arrondissements n'ont pas une autonomie financière. Donc, c'est la mairie qui a cette autonomie. Et nous devons aider notre mairie pour que les recettes puissent connaître une augmentation. ce que nous nous sommes battus pour que cette caisse soit vraiment renflouée. Donc, au début, dès qu'on a commencé, ce sont les femmes même qui m'ont dit, « Bon, on peut donner 25 francs par jour. » J'ai dit non. Le travail a dit, si c'est chaque jour qu'on doit prendre de l'argent chez elle, que ce n'est pas bon, nous aurions souhaité que les jours de marché, elle paye 100 francs. Au lieu de 125, elle paye 100 francs. Et nous nous sommes entendus sur ce taux-là. Mais dès que j'ai démarré, il y a eu certains anciens qui ont dit, « Nous n'avons pas fait, c'est lui qui va faire. » Non, on va lui créer des problèmes. Les gens ont commencé. Et dès que nous avons lancé le top, il s'est fait que des femmes se sont mises à faire des meutes. Et j'ai dit, « Moi, je ne vais pas réagir. » Surtout que moi, je suis chrétien. Donc, j'ai dit, « Je ne vais pas répondre du tic au tac. » « Je vais encore réfléchir. » J'ai réfléchi. J'ai appelé les gens. Je leur ai dit, « Vous savez que les cotisations que vous faites là, les taxes sur le marché que vous donnez là, si vous n'en donnez pas, la mairie ne pourra pas vous construire des hangars, la mairie ne pourra pas construire des écoles, la mairie ne pourra pas vous construire autre chose. » Et j'ai expliqué ce que l'argent l'a fait à cet hondi. Et la première année, en 2016, on n'a pas eu grand-chose. On a eu 43 700. Et j'ai profité d'une réédition de compte du maire. J'ai dit, « C'est ici qu'elle doit faire ça. » Et quand elle a fait ça ici, j'ai dit à la population, « C'est une honte. » Que Poumé, nous faisons près de deux fois ou trois fois Poumé, et que Poumé trouve près de 800 000, que nous nous soyons à 43 700. Et des jeunes sont allés me voir pour me dire, « Nous allons vous aider. » J'ai dit, « Bon, si vous voulez. » Mais moi, je ne démons pas. Je dois continuer. Et c'est avec ça que nous avons commencé le travail. Alors, en 2017, on a fait 1 200 000 pour le compte de... Juste après ? Juste après. Les interventions, avec les explications, tout ça là. On a eu ça. passé de 43 700 à 1 200 000. Donc, ça veut dire qu'il y avait une question de malcompréhension. Une question de malcompréhension parce qu'on n'en a jamais fait. Et on dit, « Il faut rester comme ça. » « Il faut que ça continue comme ça. » Les gens donnent à combien ? Les gens donnent ailleurs aussi assez. Mais pourquoi pas Serwé ? Qui est, d'ailleurs, le plus grand arrondissement de TOFOR. Donc, j'ai dit, « On continue. » En 2018, on a eu 1 380 000 comme ça. Et donc, ça continue. Sauf que, cette année, il y a eu, comment dit-on, les restoune que ceux qui m'aidaient doivent avoir. Et comme la mairie n'a pas donné, ils ont dit, « Ne travaille plus. » « On ne peut pas continuer comme ça. » Malgré tout ce que m'a plaidoyé, tout ça là, c'est maintenant que nous avons relancé. Si la mairie, les gens travaillent et qu'ils ne sont pas payés en retour, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. c'est ça qui fait maintenant qu'au moins, avec mon arrivée, il y a eu assez de réalisations à ses voisins. J'avais besoin des jeunes qui sont là. J'allais vous demander quelles sont les retombées de cette action vraiment très salvatrice pour l'abondissement de Serwé. Dès mon arrivée, qu'on a lancé ces choses, la mairie est venue nous construire 10 hangars de marché. La mairie nous a construit ce, comment on appelle cette maison des jeux qui est là. La mairie a construit des écoles. Il y avait un éléphant blanc que la mairie a repris et a essayé de reprendre carrément. Et nous sommes là. La mairie nous a construit une école à Fandji et une école de trois classes, un module de trois classes et un module de trois classes encore que la mairie a construit à Zungamen. donc au moins aujourd'hui des routes ont été reprofilées qui sont en train d'être dégradées maintenant. Sinon, au moins, la mairie est intervenue pour beaucoup de choses dans notre arrondissement. Finalement, la cagnotte, elle est grosse. Elle est grosse. Oui, on a essayé. On a essayé. On continuera de nous battre pour que nous n'ayons pas de défaillance parce que au moins à la fin, j'ai récemment fait une reddition de comptes sur ce que je viens de vous dire et nous avons été félicités. Donc, nous sommes là. Je ne fais pas la félicitation. ce que nous voulons, c'est que à la fin de notre mandat, que nous puissions présenter un bilan positif et satisfaisant. Et déjà, on peut déjà se réjouir de... Oui, mais tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est encore. Rien n'est encore. Merci, mon cher. Merci, mon cher. Parce que c'est une maison des jeunes qui a été construite. ce que mon souhait, c'est qu'elle soit équipée et qu'on puisse commencer les animations là. Vous voyez, tout le temps, j'essaie de payer pour que les gens saclent les alentours. On a vu, on a vu. chaque fois, les rêves... dans la brousse, J'essaie de trouver un peu de fond de ma poche pour faire ça. C'est difficile pour moi. Mais, bon, s'il y avait un fond de fonctionnement pour les arrondissements, ce serait bon. On allait au moins voir dedans. Vous voyez, cette maison que j'ai héritée pour l'arrondissement, c'est une maison où je suis arrivé, les toilettes, j'ai repris avec mon propre argent. Les installations étaient complètement fichues. J'ai repris et quand j'en ai parlé là-bas, on a dit ah non, tu devais nous avertir, je ne vous demande pas de l'argent, je l'ai fait pour mon coin. Je l'ai fait parce que je ne peux pas vivre dans, je ne peux pas vivre quelque part où il n'y a pas le bien-être. Je ne peux pas. Donc, j'ai fait ce que je peux faire. Je continuerai si j'ai les moyens. C'est surtout ça. M. Le Sia, vous êtes du secteur de la santé et pourtant, les gens manquent d'eau. Nous avons constaté ce matin par exemple que la qualité de l'eau des populations environnementales qui sont juste autour de l'arrondissement vraiment, l'eau est une qualité très douteuse. Oui. Qu'est-ce que vous faites ? Quels sont les projets par rapport à ça ? Ça, là, il y a un projet de l'État béninois. Ça fait partie du gouvernement, du programme d'action du gouvernement. Il y a un projet de 3 milliards. Les gens viendront tout à l'heure. Celui qui est venu ici tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a une parcelle ici et nous voudrions occuper une portion pour pouvoir forer, faire un forage là-dessus parce qu'on a trouvé une grande nappe, là, dans ce projet de 3 milliards, pour ces foyers d'armes. Donc, tous ceux qui sont ici, parce que la canalisation, l'adduction d'eau de ce côté-là, ça s'est arrêté seulement au niveau de l'arrondissement. Tous ceux qui sont dans cette zone-là n'ont pas l'eau. Donc, ceux qui sont ici, ils viennent prendre de l'eau à l'arrondissement et on les aide quelque peu. C'est moi qui paye pour qu'ils aient quelque peu l'eau potable. On ne peut pas voir ça et rester les bras foisés, indifférents. Donc, le projet là-ménat va faire l'adduction d'eau jusqu'au jusqu'à Gamer presque pour qu'il ait chaud d'eau. Donc, c'est cela. Et bientôt, je ne sais pas, on va acclamer seulement pour l'adduction d'eau. Parce qu'il y a deux châteaux. On a déjà un château. Il y a deux châteaux en plus. Un qui sera installé vers Gamer là-bas et un qui sera installé dans un quartier là-bas à Fandji. Et dès que ce serait fini, on aura de l'eau potable à tout le monde. Et pour tout le monde. Tout le monde. Merci, Sia. Pour nous tendons de progressement vers la fin de cet entretien, dites-nous, vous êtes chrétien, leader religieux et comment est-ce que ça fait d'être chrétien et d'être à la fois politique? Politique. Mon cher, je ne vais pas vous mentir, c'est difficile. C'est difficile parce que pour lier politique et la foi chrétienne. parce que vous savez, je suis venu faire une expérience et j'ai vu que déjà, mais avec les quatre ans que je viens de faire, je sais que c'est difficile parce que la foi chrétienne ne me permet pas de mentir, ne me permet pas de voir du blanc et dire que c'est du noir. Et moi, dans cette foi-là, j'essaie de faire avec, j'essaie, bon, quand je dis je fais avec, non, c'est que si c'est la justice, je rends la justice. Je n'aime pas rendre une justice où je suis impartial. J'aime être impartial. Et si vous demandez à la population, ils vous le diront. au moins pour ce qui concerne la justice. Et je la rends comme il le faut. Mais des gens qui sont, qui vous entourent, vous ne comprennent pas toujours. Ils ne comprennent pas. Et on vous crée, on vous crée de tout. On vous crée de tous les noms. On vous crée de problèmes. Et on le sait, si à mon, c'est que c'est ça là qui est juste, mais on vous crée de problèmes. Pour que vous n'atteignez pas vos objectifs. Parce que vous êtes sur la droite ligne. Parce que beaucoup n'aiment pas ça. Beaucoup n'aiment pas ça, mais ce sera ça. Et c'est ça qui fait que quand on est chrétien et vous rentrez dans un milieu, c'est pour apporter la lumière. Tout à fait. C'est surtout ça. Donc, je dis aux chrétiens qui sont dans la politique de ne pas défailler, de ne pas trahir leur foi. C'est surtout ça. Moi, je me rappelle que le jour qu'on doit m'installer ici, c'est avec une messe d'action de grâce qu'on m'a installé. Et le prêtre qui a célébré cette messe-là me disait « Chrétien, vous êtes, vous êtes entré dans la politique sainte. Mais vous, chrétien, vous en sortez, quand vous êtes entré dans la politique, vous en sortez diable. N'oublie pas cette phrase. » Il me l'a dit et j'ai dit « Je dois veiller à ce que cette phrase n'entre pas dans ma vie. ne soit pas à dire que je dois en faire mon cheval de bataille pour que lorsque je sorte que je ne sois pas complètement pourri. Que je puisse quand même ma foi pour sauver sa foi quel que soit le prix. Donc, ça fait que j'ai beaucoup d'ennemis même dans ma famille. Même dans ma famille. Justement, c'est un peu ce que vous avez dit à le sujet et demi. Les gens disent que c'est vrai à une configuration politique assez particulière et que quand vous êtes élire une fois, il est très très difficile d'être réélu une nouvelle fois. Une nouvelle fois. Oui. Par rapport à ça, nous savons que les élections communales sont déjà très très proches d'ici l'année prochaine. Est-ce que vous êtes sûr d'être réélu? si éventuellement ? Si éventuellement, je m'engage, je sais que je vais réussir. Ça, là, je le sens. Je sais que si je m'engage, je vais réussir. Je suis venu faire une expérience. Je ne sais pas encore. Le moment opportun, comme l'a dit notre président de la République, je vais raviser. mais je ne travaille pas pour qu'on me... Comment dit-on ? Pour que les gens puissent me réélire. Non. Je travaille pour que la population soit satisfaite de mon mandat. Je travaille pour Dieu. Je ne travaille pas pour les hommes. C'est surtout ça. Je travaille pour Dieu. Et je sais que Dieu est dans. Nous allons réussir notre mandat. Ce n'est pas parce que je veux être réélu qu'il faudrait que je fasse tout pour faire des beaux yeux à certains qui sont dans de mauvais draps ou d'accord que je les supporte. Non. Je fais ça pour Dieu. Et si... C'est Dieu qui est élu. C'est Dieu qui... Le pouvoir vient de Dieu. Quelque soit le pouvoir, ça vient de Dieu. Quelque soit le pouvoir, ça vient de Dieu. et je sais que si je le voudrais encore, le Seigneur me aidera à réussir. Donc, c'est cela. On n'est pas là pour qu'on soit réélu, pour qu'on soit si, ou qu'on soit ça. Non. Il faut que tout le monde sache que je viens, c'est pour travailler au développement de mon coin. Pour travailler au développement de mon arrondissement. c'est pour travailler au développement de ma commune. C'est pour travailler au développement de mon pays. C'est surtout ça. Monsieur le Sia, merci. Être patriote. Merci beaucoup. Merci. Et rapidement, revenez-nous sur les projets en vue avant de nous donner votre mot de la fin. Oui. Mes projets en vue maintenant, c'est de faire en sorte que... C'est surtout les femmes. mon problème, c'est pour les femmes, les jeunes. Les jeunes, j'ai essayé d'élire un bureau et après, on a dit, à la tête duquel, il y a un jeune qui est président et qui est en train de travailler avec moi. Donc, j'ai souhaité que ça continue. À part ça, je voudrais que les femmes puissent vraiment être regroupées dans un creuset où elles pourront s'épanouir. Je suis en train de me battre pour ça. Et si ça marche, c'est que je serai satisfait avant la fin de mon mandat. Et... Autre chose, c'est que je souhaiterais que la population puisse grandir en connaissance, grandir en ce que c'est que la gestion de la cité et que les gens cessent de faire des coups bas, que les gens cessent de jeter des pots de bananes pour que les gens glissent là-dessus. Que nous puissions nous aimer. C'est surtout mon projet, Aimer pour qu'ensemble, nous puissions développer notre coin. signer pour travailler ensemble. Tout à fait. Pour le développement de ces points. Voilà, c'est ça, donc, votre objectif. C'est mon objectif. Je m'en vais finir en vous demandant un message de paix parce que votre casquette de leader religieux vous permet quand même d'adresser un message de paix à la nation. parce que la classe politique est un peu secouée aujourd'hui. Mes chers compatriotes, ce que je souhaiterais, c'est que tout le monde puisse comprendre que sans la paix, rien ne vaut la peine d'être vécu. Donc, je souhaiterais que les gens calment leur ad que tout le monde se calme pour regarder dans la même direction. Je demanderais à nos leaders politiques de s'entendre, de s'aimer pour que le pays puisse vraiment prendre son envol. C'est ça notre souhait. C'est ça notre notre vœu. Je souhaiterais que notre pays connaisse sa paix. Sa paix est légendaire que tout le monde en vit. Donc, je souhaiterais que nos frères de quelque région qui soit, nous puissions nous embrasser, nous puissions nous aimer, nous puissions regarder dans la même mission, dans la même direction comment dit-on, et avoir un commun idéal et faire en sorte que notre pays puisse aller de l'avant. C'est ce que je voudrais dire comme mot de fin. aimons-nous nous les uns les autres comme le Seigneur nous a demandé de nous aimer. Merci. M. prochaines émissions. Je vous remercie. Sous-titrage